Bateau-scopie, bateau-scopie, Nicolas Venance, bateau-scopie, une émission d'Actu Notique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateau-scopie. Alors aujourd'hui, chers amis sur Bateau-scopie, je vous propose de nous intéresser au Jeannot Sun Odyssey 410, un des best-sellers du chantier vendéen. Alors j'en ai deux exemplaires devant moi sur le port d'Euillère. Ces deux bateaux qui sont proposés à la location chez Exavoil. Exavoil, c'est la filiale location d'Eurovoil, le concessionnaire Jeannot local. Alors ce bateau, dans le domaine des 41 pieds, il a beaucoup innové en 2019 lors de son lancement. Je vous propose de rencontrer tout de suite Marine Plumejot, responsable Exavoil chez Eurovoil, pour nous parler des éléments différenciants de ce bateau. Marine, bonjour. Bonjour Nicolas. Ils sont beaux, ces deux 410 qui sont cuaqués sur le port de Plaisance d'Euillère. Oui, ils sont magnifiques et on est très très fiers de les avoir en flotte. Alors le 410, c'est un bateau qui a été lancé en 2019 et il a repris des grandes innovations qui avaient été dévoilées sur le 440 et le 490. Oui, c'est le petit frère effectivement de ces deux belles unités. On est très content de les avoir et c'est des bateaux qui marchent très fort. Ils marchent très fort. Alors on va s'intéresser pour moi aux six éléments qui pour vous professionnels, au contact des gens qui les louent toute l'année depuis 2019, font la différence. Alors la première chose, c'est que ce 410, il a repris une évolution d'architecture navale apparue sur le 440 et le 490. Cette évolution, elle n'est pas du tout anodine. Non, elle n'est pas anodine puisque les bouchins sont particulièrement vifs et vont de l'arrière du bateau jusqu'à l'avant, ce qui rend le bateau particulièrement performant. Avec une étrave qui est très large et très puissante. Et là, ça permet de gagner en qualité marine, mais également ça permet de gagner en habitabilité. Absolument, dès que le bateau est sur son rail, c'est un bateau qui va marcher très fort quelles que soient les allures, que ce soit au pré ou au portant ou sur du pré-bon plein. Il y a du grand plaisir à barrer ce bateau. Avec une habitabilité sur la partie avant, le tiers avant qui est assez étonnant, on le découvrira. On a gagné énormément en volume intérieur et c'est une belle surprise. Alors, on va monter à bord du 410 qui est à notre gauche. Alors, l'autre évolution après l'architecture navale et la carène, ça a été le plan de circulation avec ces passes avants abaissées sur l'arrière. Oui, les passes avants inclinés, c'est la nouvelle ADN Jeannot. Et on a une vraie circulation autour du cockpit en toute sécurité avec ces francs-bords qui sont un peu relevés. C'est très, très agréable. Alors, justement, on va circuler à bord pour s'en rendre compte. Effectivement, on n'a plus à enjamber les banquettes du cockpit. Et en fait, tout un chacun va pouvoir circuler à bord en toute liberté. Si on a un chien, il va circuler tranquillement. Et puis, on verra que dans le cockpit, on peut être assis dans le cockpit sans gêner personne parce que les gens vont tourner avec ces passes avants spécifiques. Oui, chacun a sa place, chacun a son rôle. On va pouvoir naviguer, faire des manœuvres de port sans se marcher dessus, que ce soit sécurisant pour les adultes ou les enfants qui viendront à bord. Alors, Marine, on va maintenant s'intéresser aux gréments et aux mâts de ce bateau parce que là aussi, chez Jeannot, il y a une évolution, on va dire, dans une évolution de l'ADN vers plus de plaisir à la barre encore. Plus de plaisir, plus de performance également puisqu'on a un gréement poussant avec cette baume qui a été rabaissée, qui permet plus de surface de voile, bien sûr, mais surtout de pouvoir fermer son lazy bag en toute sécurité. C'est vrai que là, c'est super bas, à hauteur d'homme, très agréable. On va rejoindre le cockpit. Effectivement, la circulation est un peu plus aisé. Le quatrième point pour vous, Marine, de différenciation, c'est la facilité de manœuvre à bord de ce bateau. Oui, tout revient ou au cockpit ou effectivement au niveau des postes de bar. Personne ne se gêne. Très facile de naviguer ou en équipage réduit ou à plusieurs sans se marcher dessus. Les gens qui louent ce bateau que vous voyez tout au long de l'année, quand ils louent ce bateau, pourquoi est-ce qu'ils le louent lui et pas un autre ? Pour les raisons qu'on vient d'évoquer, le bateau est très confortable, très lumineux, très agréable à barrer. Et il a des performances qu'il n'a rien à envier à ses grands frères. Alors justement, parlons de performance. Faites-nous saliver quelques chiffres, quelques retours d'impression, parce que vous le barrez souvent, vos clients également. Donc, sur les pontons, tout le monde partage. Alors, c'est quoi les retours ? Et donnez-nous quelques idées de performance sur ce bateau. On est pratiquement à des performances de 1 pour 2. 10 nœuds de vœux, 10 nœuds de vent, 5 nœuds de vitesse, que ce soit au travers, près, bon, plein. On peut même arriver sur des bords de portant avec un port-surf à venir sur taquiner du 10 nœuds, 10, 12 nœuds avec un peu d'air. C'est très agréable. Sur le modèle à bord duquel, le gréement est un petit peu dopé. Oui, ce modèle-là est une version performance avec des belles voiles millards qui rend le bateau un peu plus raide à la toile dans le petit temps et qui permet d'avoir des performances, même dans le vent faible, très intéressantes. Il voit la corne, je crois. Il voit la corne, effectivement. Alors, on va maintenant s'intéresser à l'intérieur de ce 410 parce que ça aussi, ça a été une évolution apparue avec les 440 et 490. C'est l'espace à bord, la luminosité et l'ingéniosité de ce bateau. C'est très agréable parce qu'il n'y a que trois marches pour descendre dans le bateau. On est donc sur une pente très douce. Il y a une lumière au bateau qui ajoute à l'impression de volume. Tout de suite, on découvre cette méridienne à l'avant. Voilà, ça, c'est hyper confortable. Je pense qu'on n'avait jamais vu ça auparavant sur un bateau, sur un voile de cette taille. Non, effectivement. Et c'est très, très astucieux puisque cette méridienne peut se transformer en couchage. Petite manipulation. Et nous voilà avec une couchette supplémentaire. Voilà, une bannette sur laquelle on va pouvoir se caler. C'est simple et pratique. Alors moi, j'aime bien cette cuisine. Cette cuisine centrale qui fait qu'on est avec tout le monde sans gêner personne. Il y a des mains courantes un peu partout, de la capacité froid. Et alors, cette île au central avec les tiroirs, les tiroirs géniales, très astucieux. On n'est plus sur du bouton plus schlok, c'est très astucieux. Et on en a vraiment partout. Du rangement partout. Et alors, et alors, et alors, une vraie table à cartes, ça disparaissait ces dernières années. Hum, c'est bien que ça revienne. Oui, on a très envie de ressortir nos cartes papier. On a une vraie table à cartes avec un espace de rangement dans le sens de la marche avec des instruments à côté. On retrouve le baromètre, la montre. Très, 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 très sympa. Et alors, le dernier point, le sixième point qui pour vous est incroyable et séduit sur ce bateau, on se dirige vers, c'est la cabine avant. La cabine avant est une cabine propriétaire, une vraie cabine propriétaire. On retrouve une literie de rectangulaire avec des rangements partout, un confort inégalé et une salle de bain privative. C'est incroyable parce qu'on est sur un 41 pieds et il y a quelques années, une cabine comme ça, avec cette salle d'eau, ça aurait été accessible sur un 45, 47 pieds. Oui, absolument. On passe de la cabine des enfants à la cabine des adultes qui veulent y revenir. Qui veulent y revenir parce que, regardez, le lit n'est pas en pointe. Ce n'est pas un petit triangle. Et donc, ça, c'est incroyable. Alors, ce bateau chez Jeannot, mais chez Eurovoile, c'est un best-seller en termes de vente. On en vend encore beaucoup, effectivement. Et on a encore énormément de demandes par rapport à ce bateau, que ce soit en location ou à la vente. Et d'ailleurs, hier, il y en a un sur le terre-plein disponible. Et il y en a encore un sur le terre-plein disponible pour cet été. Donc, le message est passé. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup à toi, Nicolas. Je vais vous quitter en revenant dans le cockpit de notre Sun Odyssey 410. Voilà, pour faire un gros plan sur ces passes-avant, vraiment d'un très grand confort qui s'abaisse sur le tir arrière du bateau. À très bientôt sur Bateauscopie. Sous-titrage Société Radio-Canada